Si vous êtes déjà investisseur dans la finance traditionnelle ou pas, si vous avez un petit patrimoine, l'équivalent d'un café ou alors un gros patrimoine et que vous êtes curieux, vous avez entendu parler de la DeFi mais éventuellement cela vous fait peur ou c'est une grosse inconnue, on vous a préparé cette vidéo exprès pour vous qui n'avez pas encore investi dans la DeFi. Bienvenue sur cette chaîne YouTube, Jérôme crée un son gros revenu. J'investis depuis l'âge légal, pas de la retraite mais l'âge légal de l'investissement en France. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et si vous découvrez cette chaîne YouTube, vous allez trouver des vidéos sur l'investissement, les micro-investissements dans la finance traditionnelle. À côté de moi, Charlie qui est investisseur dans la DeFi que j'ai rencontré quelques jours ici à Bali où je vis maintenant depuis trois semaines et finalement on se retrouve avec un sujet intéressant que l'on va détailler aujourd'hui, c'est quels sont les ponts, quels sont les équivalents entre la finance traditionnelle, ce que l'on a déjà l'habitude de faire dans le monde réel mais on va voir que finalement la DeFi n'est pas si irréelle que ça parce qu'on va transformer des immeubles en virtuels, c'est ça non ? On a fait un coup de baguette magique. Regardez bien parce qu'à un moment on a fait un coup de baguette magique, on a transformé un e-blob, il a disparu complètement pour aller s'intégrer à la tokenisation. Blague à part, en tout cas l'idée de cette vidéo, c'est de pouvoir faire le pont entre la finance traditionnelle et la DeFi. Charlie, tu es prêt ? Exactement, parti. C'est parti, on démarre. Alors Charlie, avant de démarrer vraiment ce rapprochement que l'on peut faire ou ces exemples d'investissement dans la DeFi par rapport à ceux qui ont l'habitude d'investir dans la finance traditionnelle, est-ce que tu pourrais te présenter, présenter qui tu es, ton parcours ? Oui, effectivement. Alors, avant même de rentrer dans la DeFi ou dans l'investissement en crypto-monnaie, moi j'étais, enfin je suis entrepreneur de base, ça fait 8 ans que j'entreprends et que je souviens du monde du Web2. J'ai fait du e-commerce, j'ai eu une agence de marketing, j'ai eu un parcours assez entrepreneurial, assez typique du Web2 sur de la formation, sur de la vente de prestations de services, classique comme on peut retrouver. Et du coup, il y a un an et demi, j'ai vraiment décidé de faire le switch, donc début 2023, de faire le switch à la gestion de mon capital dans les crypto-monnaies uniquement, puisque en parallèle de mes activités entrepreneuriales, j'investissais dans les crypto-monnaies. Alors j'ai investi la première fois en 2016 dans les crypto-monnaies, après avoir compris vraiment ce qu'était Ethereum, ce qu'était la blockchain et ce que ça pouvait apporter au monde concrètement. Et à la suite de ces investissements que j'ai continués, j'ai décidé en début 2023 d'investir et de continuer d'investir et de gérer surtout mes investissements par rapport à tout ça. Donc j'ai passé un an et demi à vraiment me focus sur comprendre encore mieux le marché, où est-ce qu'il en était, qu'est-ce qu'on peut faire avec, de quelle manière on peut le diversifier, quels sont les risques pour essayer de le mesurer et être en capacité de gérer mon investissement et mon capital dans la crypto uniquement. Ok, merci. Avant de rentrer plus en détail, est-ce que tu pourrais donner ta définition de ce qu'est la DeFi ? Alors la DeFi qui veut dire Decentralized Finance, si on prend mot à mot, c'est donc la finance décentralisée. Donc déjà pour comprendre la décentralisation de la finance par rapport à la finance traditionnelle, qui est la finance aujourd'hui finalement, il faut comprendre le point de la décentralisation. La décentralisation c'est possible depuis le Bitcoin, depuis la création du Bitcoin qui est en fait une blockchain. Et cette blockchain permet de décentraliser le pouvoir d'une certaine manière. Donc du coup, le fait... Alors juste avant, blockchain, parce que du coup là on s'adresse dans ma chaîne YouTube à des gens qui ne connaissent pas nécessairement, est-ce que tu pourrais donner une définition de la blockchain ? Alors la blockchain c'est un outil technologique qui va nous permettre d'enregistrer des informations dans la blockchain. C'est-à-dire qu'on peut imaginer en fait simplement un livre comptable dans lequel on va venir inscrire nos transactions. Charlie a envoyé un Bitcoin à Jérôme. Ouais ! Ça va être inscrit dans le livre et les autres transactions vont s'inscrire aussi dans ce livre. Ce livre il va être transparent, c'est-à-dire que n'importe qui peut y avoir accès, peut le lire, mais personne ne peut le modifier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir sur ce qui était écrit, on ne peut pas l'effacer, on ne peut pas le rayer. C'est un registre un peu comme ce que va faire éventuellement les compagnies comme Visa, Mastercard, c'est-à-dire que toutes les transactions sont enregistrées dans un système centralisé. Sur Visa. Voilà ! Ou un notaire qui va enregistrer, je ne sais plus comment ça s'appelle, le registre immobilier de l'État, et c'est pareil, après c'est dans le marbre on va dire. Et c'est que là, cette technologie-là, elle est décentralisée. Pourquoi ? Parce que justement on a des intervenants extérieurs qui sont à des endroits totalement différents de la planète, qui ne se connaissent pas, mais qui vont justement valider ces informations. Et ils ont une incitation financière derrière à le faire et à le bien le faire. Et une fois que ça a été enregistré comme tel, technologiquement, je veux dire, en termes techniques, on ne peut pas le modifier. Ok, bien merci. Donc ça c'est la blockchain, qui est l'outil de base, c'est la possibilité qu'on a avec le Bitcoin, transférer une information, transférer un token, transférer de l'argent à une autre personne. À la suite de ça, on a créé des blockchains un petit peu plus sophistiqués, qui nous permettent non plus d'envoyer une simple transaction d'une personne à une autre, mais d'envoyer de l'information sous forme de code. Et du coup, ce code-là, qui va être enregistré de la même manière et sécurisé de la même manière, un peu différemment, mais sous le même principe, va nous permettre justement de créer la finance décentralisée, la DeFi. Donc des applications vont pouvoir se créer directement sur ces blockchains, quelque part dans ce livre, pour venir communiquer et venir sécuriser de manière décentralisée, étant donné qu'on n'a pas justement un point central qui va pouvoir avoir la décision comme une banque qui pourrait accepter ou non un virement ou une transaction parce que c'est comme ça ou qu'il pourrait y avoir un gouvernement qui dirait non, on bloque ce type de transaction parce que c'est comme ça. Pour des raisons de sécurité ou de volonté politique, etc. Donc ça permet aux individus, aux entreprises de pouvoir utiliser une technologie alternative qui n'est pas contrôlée par une société ou un État parce qu'on parlait tout à l'heure de visa et puis aussi du registre pour les Français de l'immobilier. Là, c'est contrôlé soit par une entreprise soit par un État et donc aucune altération possible des informations qui sont inscrites dans ce registre, cette blockchain. C'est ça. Alors après, il y a quand même un point à considérer, c'est que quand une entreprise vient créer la possibilité de faire certains types d'échanges, c'est eux qui le créent. C'est eux qui ont la main dessus. Et il y a certaines applications qui vont avoir une forme de centralisation dans la création en fait de cette forme de DeFi. Donc dans les grandes lignes, c'est ce que je disais. Mais par contre, quand on veut commencer à utiliser cette technologie-là, il faut bien se renseigner sur quelle est la technologie en particulier que l'on utilise, quelles sont éventuellement les limites par rapport à nos propres besoins. Il y a un travail, je sais que dans ta chaîne YouTube, on en parlera à la fin, tu analyses beaucoup de projets. Entre autres, ça permet de bien comprendre à quoi ils servent et quelles sont les limites. Tu imagines ? C'est ça, exactement. Ok. Pouvoir bien comprendre les aspects, les divers aspects selon les protocoles. Puisqu'à ce moment-là, dans la DeFi, on parle d'un protocole quand on interagit avec une entité, une entreprise, on va dire, pour imager, bien sûr, derrière, on parle de protocoles. Si toi, qui es en train d'écouter cette vidéo, il y a des choses que tu ne comprends pas, mets-le dans le commentaire, mets en pause la vidéo, pose ta question, j'essaierai d'y répondre directement ou je transmettrai avec Charlie. Mais l'idée, c'est d'arriver à être le plus clair et voilà. Donc, n'hésite pas à commenter et à poser des questions dans la zone commentaire. Question suivante, Charlie, pourquoi est-ce que toi, personnellement, tu es venu à la DeFi ? Pourquoi est-ce que tu es venu à la DeFi ? Si vous entendez des ploufs, c'est ce qu'on est dans un endroit très sympa, là. Voilà. Et on est au bord d'une piscine. Donc, ça joue à côté. Oui, ça joue à côté. C'est génial. C'est génial. Allez, je pense qu'on est bien cadré. Vas-y, continue. Pardon. Alors, pourquoi j'en suis arrivé à la DeFi ? Parce qu'en fait, quand j'ai tout de suite étudié, parce que les gens sur ta chaîne ne sont pas sans le savoir, quand on fait un investissement, on sait dans quoi on investit. À la base, ce n'était pas forcément pour investir dans ces technologies-là, c'était pour me renseigner. Et j'ai trouvé ça très pertinent. Donc, j'ai fait un choix d'investissement. Donc, à ce moment-là, j'ai investi dans la blockchain, dans Ethereum, quand la DeFi n'existait pas encore. La DeFi est apparue vraiment en 2020, 2021. ces termes sont apparus et les applications se sont créées à ce moment-là. Et en fait, c'est tout simplement cette idée de ne pas avoir d'unité centrale qui peut venir nous contrôler. J'ai souvent eu des problèmes avec les banques dans mon business, dans l'entrepreneuriat. J'ai été confronté à des frais, à des blocages de paiements ou même dans les crypto-monnaies de manière générale. Là, on n'a pas ce problème-là dans la blockchain, dans la DeFi. Si on est honnête et qu'on ne ment pas, on n'aura pas de problème. Déjà, la première chose, c'est qu'on est souverain réellement de son argent. On est vraiment le détenteur de son argent. Ça, ça me plaît, ça. Il n'y a personne qui peut venir et te bloquer. En tout cas, aujourd'hui, dans la forme que c'est créé, il y a des problématiques et il y a des risques à l'avenir. Attention qu'ils ne sont pas à négliger avec des monnaies qui pourraient être entre autres mises en place par le gouvernement ou des monnaies qui pourraient être bloquées par justement des protocoles ou des entités qui sont derrière ces protocoles qui ont encore la main derrière et qui pourraient bloquer certains aspects. D'où l'intérêt de ma chaîne et d'essayer de comprendre dans le fond ce qui se passe pour pas justement qu'on arrive à une problématique par la suite qu'on n'aurait pas vu venir ou une entité qui commencerait à bloquer les choses, ce qui peut arriver selon le code qui a été créé au démarrage. Donc c'est cet aspect-là un petit peu d'autonomie de notre argent et on va pouvoir aujourd'hui avec tout ce qu'ils sont en train de créer parce que c'est pas moi c'est les développeurs c'est tout l'écosystème qui crée sont en train de créer des technologies qui vont rendre accessible la finance à tout le monde. même une personne en Afrique avec un wallet elle va pouvoir intervenir sur les marchés financiers en Amérique et cette promesse-là moi ça me donne presque des frissons c'est vraiment quelque chose qui équilibre un petit peu le pouvoir pour tout le monde et c'est vraiment intéressant. Ce que j'entends dans ce que tu dis c'est qu'il y avait cette notion de souveraineté donc de liberté de faire ce que tu veux en prenant la pleine responsabilité de ton argent c'est vrai que c'est voilà on peut perdre aussi si on perd son wallet mais en tout cas cette notion de liberté de souveraineté et puis une notion de justice c'est-à-dire le fait que partout sur terre avec cette technologie-là on a les mêmes droits les mêmes opportunités c'est ça on parle de permissionless dans la crypto-monnaie c'est de manière générale on peut intervenir sans la permission de personne c'est-à-dire que si un développeur veut intervenir et faire des propositions dans une blockchain il est en droit de faire ses propositions et n'importe qui peut intervenir dans une communauté et on n'a plus forcément cette notion qu'on a dans les sociétés actuelles qui vont être le recrutement ou alors de faire une sélection tout le monde peut venir proposer ses idées et intervenir dans la construction de l'écosystème selon son point de vue ça c'est au niveau des développeurs et je pensais plus moi en particulier sur la partie des utilisateurs mais en fait c'est à différents niveaux qu'il y a cette capacité de faire ce que l'on veut quel que soit son pays d'origine quel que soit son ethnie quel que soit ses moyens la blockchain s'en fout à partir du moment où tu respectes les règles et que tu es dans les règles c'est bon que tu sois user que tu sois utilisateur ou que tu sois développeur créateur finalement tout le monde est le bienvenu est-ce qu'il y a d'autres raisons qui t'ont amené à venir investir ou utiliser la DeFi c'est que le marché a confirmé ce que je pensais c'est que j'ai fait le choix il y a un an et demi comme je disais de vraiment bifurquer dans cet écosystème parce que la technologie a avancé dans un sens qui m'intéresse et qui je pense va continuer de prendre de l'ampleur et de gagner en part de marché sur la finance traditionnelle donc il y a quelque part un intérêt financier à y passer du temps et à y m'intéresser au-delà que ce soit passionnant il y a le côté financier qui peut être très intéressant très risqué très intéressant et bien ça nous donne une transition parfaite pour le point suivant l'idée de cette discussion avec Charlie puisqu'on s'est rencontré il y a à peu près deux semaines on est à Ouboud ici à Bali comme je disais précédemment et on se retrouve avec le même profil la même activité mais avec deux technologies différentes et on s'est dit mais voyons de ce qui est entre guillemets réplicable ou les pratiques que l'on a dans la finance traditionnelle qu'est-ce que c'est le pendant qu'est-ce que c'est le terme ou l'activité qui existe dans la DeFi c'est quoi l'équivalent on a cherché le mot donc Charlie est-ce que tu es d'accord pour aborder ce sujet-là c'est pas michel de marketing c'est trop marrant ça est-ce que tu es d'accord pour qu'on aborde ces trois sujets la spéculation comment on peut on va redéfinir un peu la spéculation dans le monde traditionnel et de voir ce qu'il est possible de faire dans la DeFi au niveau de l'investissement et au niveau du prêt c'est-à-dire prêter de l'argent éventuellement aussi emprunter de l'argent est-ce que tu es ok ? je suis 100% d'accord pour faire cette connexion ça ne m'étonne pas alors ici on va parler de spéculation donc spéculation c'est dans ma définition j'achète un actif j'achète quelque chose dans l'idée de pouvoir faire une plus-value mais avec aussi l'idée que je prends un risque c'est-à-dire que je peux perdre tout ou partie de ce que je de l'investissement mais ce côté spéculation c'est vraiment ce côté qui tout double on va dire donc par exemple dans la finance traditionnelle on va essayer de prendre le moins d'exemples possibles à chaque fois mais c'est j'investis dans des actions je fais mon analyse qui sera graphique fondamentale etc je vais sur le marché financier j'achète une action et puis dans quelques secondes dans quelques minutes dans quelques heures dans quelques mois dans quelques années je revends mais avec cet objectif de spéculation donc ça c'est dans la finance traditionnelle quel est l'équivalent dans la DeFi ? alors c'est clairement la même chose acheter bas pour revendre plus haut l'idée de la spéculation de l'investissement plus ou moins court terme enfin de la spéculation va consister en faire une analyse d'un token on va parler de token par exemple ça peut être aussi sur le bitcoin tout simplement sur une grosse blockchain de venir spéculer sur le fait que le prix va augmenter dans quelques minutes peut-être dans quelques heures ou tout simplement dans quelques années qui est selon moi beaucoup plus sécuritaire d'avoir une idée de spéculation que je vais presque recoller à de l'investissement pour avoir des rendements revendre plus cher d'ici une certaine durée au milieu de tout ça de la spéculation pour moi il faut vraiment un plan il faut une stratégie quand on spécule il faut savoir ce qu'on fait et c'est risqué de manière générale on sait qu'on peut perdre de l'argent est-ce que donc tu est-ce que tu spécules toi de ton côté sur des tokens ? alors moi je ne le vois pas comme de la spéculation pure mais je spécule selon les termes moi je le vois plus comme un investissement moyen long terme alors oui en effet il y a plusieurs stratégies d'investissement enfin moi j'investis et je spécule sur les cryptos ce qu'on appelle les cryptos et je suis d'accord avec toi la question que je voulais poser derrière c'était est-ce que tes stratégies ou tes outils d'analyse si tu as investi par le passé dans les actions est-ce que pour toi c'est des choses différentes une autre façon d'analyser ou est-ce que on retrouve les grands principes ? dans l'idée moi j'aime bien me dire qu'on va reprendre les mêmes principes c'est totalement différent mais à partir du moment où on a quelque chose qui est rentable qui gagne de l'argent mais pour moi et qu'il y a une équipe derrière qui va continuer de construire et qu'il y a une demande et un marché qui sur le papier en tout cas et dans les chiffres actuels vont être en croissance et bien on est sur le même principe c'est-à-dire on a investi quelque chose aujourd'hui on spécule sur quelque chose qui aujourd'hui a un tel prix et potentiellement demain on vaudra plus parce que ça rapporte de l'argent ça c'est ce que j'aime me dire aujourd'hui dans la DeFi on n'en est pas encore à ce stade alors il y a des protocoles il y a des projets qui sont déjà rentables mais on n'en est pas forcément à ce stade-là on est plus sur de la spéculation sur plus tard et les données les datas qu'on peut analyser sont différentes la transparence elle est différente puisque dans la finance traditionnelle on va être plus si on investit dans une action on va avoir plus d'informations sur les chiffres de l'entreprise si on investit dans un token on ne va pas forcément avoir les chiffres de l'entreprise on va avoir les chiffres du token de la communauté et de la valeur aujourd'hui de l'argent qui est aujourd'hui dans ce protocole tout va être transparent en termes de chiffres dans le protocole mais sur la société derrière on va avoir plus de difficultés à avoir des informations donc c'est la même chose on va venir analyser le token à quoi il sert ce qui fait l'entreprise qu'est-ce qu'elle fait quelle est son expérience et prendre une décision d'investissement de spéculation ou de non spéculation avec un objectif de revendre potentiellement plus cher donc j'analyse ça mais aussi on a l'analyse du marché en fait et la finance décentralisée est grandement impactée par la finance traditionnelle aujourd'hui et même plus tard je pense puisque ce sont les marchés financiers qui font la pluie de beau temps sur les prix des crypto-monnaies aussi si le marché financier va bien la crypto-monnaie va bien aller normalement donc il faut avoir cet équilibre et cette analyse entre le marché financier l'économie actuelle la macro-économie comment elle se porte dans quelle direction elle va est-ce que c'est un bon timing pour nous d'investir de spéculer sur les tokens et d'analyser aussi le marché de la crypto-monnaie dans son ensemble est-ce que ça peut être un bon moment pour nous de spéculer sur des tokens et sur quel type de tokens ça peut être intéressant aussi oui de toute façon ce que j'entends et ce qui me semble logique c'est quel que soit là où on veut spéculer il y a logiquement pour ceux qui prennent ça de manière sérieuse un besoin de formation d'aller se former pour pouvoir voir les spécificités de cette technologie-là de cet outil-là que ça soit spéculer sur trader si on prend le terme anglophone on va utiliser spéculer spéculer sur les actions ou spéculer sur les cryptos ce que j'ai noté c'est que les stratégies la façon le besoin d'apprendre le besoin de comprendre et les stratégies de spéculation sont proches ou semblables ce qui va changer c'est l'outil on n'est pas dans le même outil on n'est pas dans la même technologie c'est pour ça qu'il y a la notion de finance traditionnelle et de DeFi ce que c'est bien c'est que c'est vraiment ce que je voulais faire avec cette vidéo c'était de montrer que ce qu'on a l'habitude de faire dans la finance traditionnelle on est capable de le faire dans la DeFi dans la finance décentralisée c'est juste l'outil qui est différent c'est comme si il y a un an on passait du papier au livre enfin pas au cahier numérique c'est à dire qu'on a toujours les mêmes besoins on a toujours les mêmes objectifs mais derrière on va utiliser un outil différent est-ce que tu es d'accord avec ça ? Il y a une prise en main qui va être différente et il y a quand même des petits aspects qui vont être différents aussi mais ouais c'est clairement on parle toujours de finance oui du coup il y a le point commun c'est la finance deuxième exemple d'équivalence on va parler maintenant des investissements donc que ça soit les investissements dans la finance traditionnelle on va prendre là je vais prendre deux exemples un exemple que j'ai utilisé il y a quelques années en France c'est d'acheter un bien immobilier de le rénover et puis de le vendre à terme c'est-à-dire je mets de l'argent et l'objectif c'est soit de toucher des loyers soit de toucher des loyers de revendre avec une plus-value soit avoir uniquement la plus-value ou alors depuis deux-trois ans mais j'accélère depuis un an pour ceux qui suivent la chaîne YouTube c'est dans tout ce qui est financement participatif ce que j'appelle maintenant les micro-investissements où là je vais investir sur des porteurs de projets qui ont leurs projets immobiliers ou qui ça peut être des projets agricoles ça peut être des projets dans les énergies renouvelables c'est-à-dire que j'investis et je rentre il faut faire attention dans l'investissement il y a une sous-catégorie qui est le prêt on va prendre un exemple si j'investis avec quelqu'un dans un projet immobilier c'est-à-dire que je rentre au capital je mets l'argent dans le tour de table et puis j'attends à la fin la récupération de la plus-value donc investissement dans cette définition-là quel est un ou deux équivalents dans la finance décentralisée la DeFi pour ceux qui n'ont pas suivi on pourrait il y a différentes formes d'investissement pour rester sur cette idée d'outils différents l'outil va être complètement différent dans le fond mais on va pouvoir aller chercher des rendements on va pouvoir par exemple déposer son argent sous forme de stacking et avoir un revenu allant de 3 à 8 10% selon certaines chains certaines blockchains alors à nouveau je te coupe parce que tu utilises des termes en plus enfin en anglais parce que c'est normal la technologie vient de mon anglophone mais défini pour ceux qui ne connaissent pas stacking je me disais quel mot j'ai pu dire en anglais je fais l'attention alors le stacking ça va devenir justement on parlait tout à l'heure de sécurité sur la blockchain ça va être la possibilité pour tout le monde de venir intervenir dans cette sécurité en fait on va mettre en gage notre argent nos tokens pour venir sécuriser le réseau en fait on va mettre en gage nos tokens si on ne fait pas bien notre travail on est sanctionné si on fait bien notre travail on est récompensé donc le stacking c'est ça c'est sécuriser le réseau et avoir un revenu sur la sécurisation du réseau donc sur en fait les bases de ce qu'est construit la DeFi ok donc cet aspect là on va aussi pouvoir venir déposer par exemple prenons l'exemple de Realty je crois que tu es investi dedans aussi c'est un exemple parfait de la tokenisation de ce qu'on peut faire avec la DeFi la tokenisation c'est juste prendre un actif du monde réel un immobilier un bien immobilier de le mettre dans la blockchain de l'enregistrer en tant qu'existant pas de mettre pas de mettre l'immeuble dans la blockchain on va dire mettre l'acte de propriété ou l'acte d'actionnaire le droit de propriété voilà juste l'acte de propriété quelque part on ne met pas l'immeuble dans la blockchain il ne disparaît pas du monde réel il est toujours bien là mais on va venir confirmer et sécuriser justement dans la blockchain qu'on est bien le détenteur et à partir de ce moment là on a des entreprises qui ont Realty entre autres qui a créé la possibilité de venir acheter de l'immobilier on-chain tu vas pouvoir venir d'ailleurs tu l'as déjà fait tu vas venir acheter une représentation une part de l'actif en question du bien immobilier auquel tu vas avoir des revenus aussi dessus on est sur une forme de cross-funding immobilier dans la blockchain sécurisé par la blockchain et ça simplifie tout parce que ta transaction elle est rapide elle est immédiate ton droit de propriété il est directement dans ton wallet donc le wallet c'est l'endroit en fait où tu vas stocker tes crypto portefeuille en français ton portefeuille donc c'est plus simple d'utilisation quand on a compris comment ça marchait parce qu'au début c'est un peu compliqué c'est ça c'est que moi la première fois ça doit remonter il y a peut-être un an il a fallu que j'investisse que je transfère de l'argent à Realty il a fallu que je découvre comment transformer mes euros dans le terme c'est la monnaie fiat donc les euros que l'on a en banque et de pouvoir trouver le moyen d'amener ces euros à Realty en forme de de token donc c'est en USDC on ne va pas rentrer dans le détail mais en tout cas c'est de transformer cet argent là et de l'intégrer dans mon wallet mais en mode cryptocurrency en monnaie numérique et du coup d'investir et une fois que j'avais compris donc ça a été le plus long ça a été de trouver le moyen de transférer cet argent là lorsque j'ai compris comment le faire ça a été impressionnant j'ai appuyé sur le bouton donc là c'était les euros en France et Realty est une société canadienne mais qui investit essentiellement aux Etats-Unis pour l'instant et en quelques millième de seconde l'argent était arrivé sur mon wallet chez Realty je vous laisse imaginer pour ce parce que là on ne parle pas de transfert d'argent VFA c'est-à-dire en Europe qui aujourd'hui sont assez instantanés là on utilise normalement pour transférer de l'argent en dehors de l'Europe le réseau Swift et le réseau Swift ça peut prendre quelques jours pour pouvoir avoir l'argent qui arrive à destination là c'était en immédiat et Realty là c'est une spécificité il paye les loyers chaque semaine parce que aux Etats-Unis les locataires payent chaque semaine leur loyer et chaque semaine sur votre portefeuille numérique je vois les loyers arriver c'est magique par rapport à la finance traditionnelle versus la DeFi c'est-à-dire il y a une phase d'apprentissage mais ça simplifie ça raccourcit et ça accélère nos investissements le but aujourd'hui de l'écosystème c'est de simplifier cette entrée dans l'écosystème justement de permettre que ce soit beaucoup plus simple d'ailleurs Realty maintenant a permis la possibilité d'acheter une part d'immobilier tout de suite avec une carte bleue bien sûr il y a des frais associés à ça et on n'a même plus besoin de wallet c'est eux qui gèrent directement alors là on arrive dans un autre problème qui va être c'est eux qui gèrent et plus nous on n'est plus directement le souverain mais en tout cas c'est possible d'intégrer plus facilement des services de la blockchain des services de ce type pour que ce soit plus facile d'y accès qu'à juste une chose tu m'as dit que tu avais enregistré hier une vidéo sur Realty donc au moment où on libérera cette discussion ta vidéo sera certainement en ligne donc je vous mets le lien il y aura un i pour info dans la description il y aura un lien pour aller regarder ton analyse ouais c'est mon analyse et c'est un petit peu plus technique donc voilà c'est toujours intéressant mais voilà on en parle à la fin des liens pour suivre Charlie est-ce qu'il y a d'autres choses sur les investissements où on a fait le tour ça te semble correct ? ouais ça me semble l'intelligence financière nous suggère quand on a atteint un certain patrimoine d'abord en démarrant par l'entrepreneuriat souvent ou par une carrière en tant que salarié cadre supérieur avec des gros revenus et d'investir mais au bout d'un moment on a un certain patrimoine et une des choses qui est suggérée c'est de prêter son argent parce que du coup on a un capital et du coup ce capital travaille pour nous on n'a plus besoin de travailler pour créer un capital un patrimoine ce patrimoine travaille pour nous on inverse on accélère donc en ce qui concerne la finance traditionnelle les micro investissements que vous devez voir passer sur cette chaîne YouTube je vous parle que ce soit les plateformes de peer-to-peer donc de prêts de particulier ou des plateformes de crown lending donc de financement participatif via du prêt donc là depuis près d'un an je prête de l'argent à des projets agricoles réels je passe par une plateforme qui est juste un tiers de confiance mais qui est dans le monde réel dans la finance traditionnelle même si c'est un outil récent qui doit avoir une dizaine ou une quinzaine d'années je crois que c'est une dizaine d'années le financement participatif l'explosion des plateformes de financement participatif à travers le monde mais ça reste de la finance traditionnelle je signe un contrat avec l'emprunteur la plateforme et moi qui suis le prêteur et donc tous les mois ou tous les trimestres ou à la fin du projet je récupère mon principal c'est à dire le capital que j'ai prêté et mes intérêts donc vraiment un système de prêts ce qui me permet d'ailleurs à titre personnel de me créer des rentes très stables chaque mois pour pour ceux qui ont besoin de remplacer un salaire ou de se créer une retraite à partir de leur patrimoine donc ça c'est dans la finance traditionnelle si vous suivez cette chaîne YouTube ou si vous ne suivez pas regardez les autres vidéos si vous découvrez cette chaîne YouTube regardez les autres vidéos de la chaîne où je parle de ça merci tu conseilles je conseille il conseille donc abonnez-vous du coup dans la finance décentralisée DeFi à nouveau ceux qui n'avaient pas suivi je le répète quelles sont les technologies quelles sont les façons de prêter son argent pour obtenir de la même manière des loyers des intérêts d'avoir un revenu à partir de son argent j'interromps quelques secondes cette vidéo pour t'informer d'une chose très importante je suis en train de préparer une formation pour commencer à investir dans les micro-investissements si tu es intéressé à démarrer dans les micro-investissements je te propose une chose c'est de s'appeler 15 minutes pourquoi ? parce que je cherche à connaître tes besoins là où tu en es là où tu veux arriver bref de préparer la formation idéale pour des gens comme toi mais si je prépare la formation sans t'avoir eu au téléphone je risque de faire une formation qui passe à côté de l'essentiel donc j'ai ouvert 5 entretiens de 15 minutes chacun avec des personnes comme toi je t'invite à cliquer dans le premier lien de la description on prend rendez-vous on s'appelle tu m'expliques où tu en es où tu veux aller ce que tu as besoin pour démarrer et investir sur les micro-investissements pour te créer des revenus complémentaires une rente une retraite bref on reprend tout de suite cette super vidéo on repart aujourd'hui on a la possibilité dans la DeFi effectivement de prêter son argent pour que d'autres personnes s'en servent et nous d'avoir un revenu dessus en fait ce que j'appelle un petit peu devenir la banque j'aime bien dire qu'on peut tous devenir une banque dans le sens où les banques s'enrichissent en prêtant de l'argent certes ils créent de l'argent qui n'existe pas mais leur métier c'est de prêter de l'argent et d'avoir des revenus dessus et nous on peut aujourd'hui en profiter donc toi avec le Call Sounding qui est récent et nous dans la DeFi dans la finance décentralisée on a ce même format en fait on va venir donc à travers nos portefeuilles venir déposer notre argent pour que d'autres personnes s'en servent et nous versent les intérêts puisque forcément ils empruntent ça mérite nos récompenses le risque zéro n'existe toujours pas il faut toujours mesurer et comprendre ce qu'on est en train de faire et dans quoi on investit mais à partir du moment où on investit de l'argent sur ou à des entreprises qui ont un collatéral derrière on est quasiment 100% sécurisé à un certain degré donc du coup c'est ce qu'on va pouvoir venir faire dans la DeFi on a les deux aspects on va avoir le premier aspect où on va prêter de l'argent à des entreprises qui ont mis un collatéral on parle de over-collatéralisés qui sont sur-collatéralisés à 150 120 200% donc là pour ceux qui suivent la chaîne dans les projets de crowdfunding et de crowdlending on a ce ratio de LTV loan to value qui est juste le ratio opposé de ce que tu viens de dire c'est à dire que quand toi tu parles de 150% ça veut dire que lorsque l'entreprise a besoin de 100 000 euros ou 100 000 dollars le collatéral est de 150 000 c'est ça donc dans le LTV c'est l'inverse donc on va être à 66% mais c'est juste le calcul inverse mais vous avez cette notion-là dans la finance traditionnelle type crowdfunding exactement et donc du coup sur ce même principe on va bloquer notre argent sur une période déterminée ou non et avoir un certain revenu dessus ça c'est vraiment dans la blockchain et c'est vraiment avec du collatéral maintenant on a des protocoles des entreprises qui se sont créées autour de tout ça qui font un petit peu le pont entre la finance traditionnelle sur le côté juridique et légal au niveau des contrats etc et qui vont venir enregistrer tout ça dans la blockchain donc par exemple on va avoir une entreprise qui va venir contacter des entreprises qui ont besoin d'argent ces entreprises par exemple ont des factures on sait que les factures ça met entre 30 à 90 jours à être payées entre temps ces sociétés ont besoin de fonds de roulement ce que fait une banque en général c'est qu'elle va prêter de l'argent entre temps pour que l'entreprise continue à tourner et payer elle-même ses charges et développer et bien nous on va pouvoir justement prêter sur le collatéral de ces factures qui sont dans le monde réel qui ont été authentifiées et validées par un réseau décentralisé qui ont été validées par plusieurs acteurs indépendants qui ont un intérêt économique à bien faire leur travail encore une fois et qui si en cas de soucis gèrent les litiges dans quel cas nous on va venir déposer notre liquidité notre argent pour avoir un revenu dessus sur du court terme donc les rendements peuvent être intéressants puisque les sociétés sur 30, 60, 90 jours sont prêtes à payer beaucoup plus cher juste une petite parenthèse c'est ce qu'on appelle la facturage en bon français ou le factoring en anglais dans le monde traditionnel ma première carrière a été formateur en gestion de trésorerie donc les entreprises je les voyais utiliser ce type de financement en effet elles sont prêtes à payer des sommes importantes parce que derrière il y a une notion de besoin en fonds de trésorerie et que finalement pour certaines entreprises il est plus urgent et plus important d'avoir l'argent tout de suite très rapidement sur le compte bancaire pour payer des salaires pour payer leurs fournisseurs parce qu'ils ont des besoins de dépenses plutôt que d'attendre deux mois trois mois d'avoir le paiement de la facture au terme de ce qui est prévu entre les deux sociétés c'est une société cliente c'est des fournisseurs ils entendent paiement à 30 jours 60 jours 90 jours et il y a un intérêt pour pouvoir obtenir rapidement de la trésorerie c'est sûr que sur le compte de résultat c'est un impact mais pour certaines entreprises l'impact est plus urgent sur la trésorerie que sur le compte de résultat petit aparté pour expliquer et on le retrouve sur des plateformes si je ne dis pas de bêtises bienprêter.com en France qui fait de la facturage mais pas par la DeFi mais par la finance traditionnelle donc on retrouve exactement les mêmes activités je t'ai coupé mais vas-y je te laisse avec une utilisation avec une simplification une sécurité qui va être différente d'utilisation et qui dans certains cas dans ces protocoles là sont sans permission tout le monde peut venir et prêter son argent aujourd'hui la réglementation bloque certains projets puisqu'on est obligé des fois de KYC donc Know Your Customer donc de dévoiler son identité pour pouvoir utiliser ce genre de plateforme ok donc il y a aussi d'autres protocoles qui existent dans l'objectif de toujours prêter ça peut être du prêt à des entreprises qui viennent de se lancer ça peut être des levées de fonds sous différentes formes il y a d'autres types de catégories qui existent et on n'en est qu'au début c'est vraiment nouveau et on est vraiment dans la découverte et je pense que ce type d'initiatives vont vraiment augmenter en tout cas selon les études et selon la tendance du marché on va vraiment vers une croissance dans ce type d'outil qui devrait être utilisé on parle de tokenisation et on parle de tokenisation ok du coup pour un peu clore cette partie d'exemple d'équivalent entre la finance traditionnelle et la DeFi premier point en préparant cette discussion on s'est cantonné à des équivalents c'est à dire que dans la DeFi il y a des nouvelles façons de faire qu'on n'a pas nécessairement dans la finance traditionnelle donc à la fin on parlera de la chaîne YouTube de Charlie et je vous invite fortement à aller voir ses analyses ses explications donc on ne va pas parler aujourd'hui mais il y a encore d'autres possibilités que permettent cette technologie et puis finalement par rapport à ce que l'on a l'habitude de faire dans la finance traditionnelle moi ce que je retiens c'est que finalement les stratégies peuvent être identiques le besoin de se former le besoin d'apprendre en faisant le besoin d'analyser les projets c'est des choses que l'on a déjà l'habitude de faire dans la finance traditionnelle et de toute façon même en dehors de la finance traditionnelle dès qu'on a un projet dans un domaine nouveau on a besoin de se former on a besoin de s'entourer et on a besoin de passer à l'action c'est juste l'outil qui diffère et l'avantage on va dire beaucoup d'avantages de la DeFi c'est on en a parlé c'est simplification accélération et puis le troisième adjectif que j'avais utilisé que je ne me rappelle plus je ne sais pas si tu en rappelles c'était accélération simplification et puis il y a aussi réduction des coûts réduction des coûts est-ce que toi tu avais aussi une façon un peu de clore cette partie-là de la discussion par rapport à toi ta vision parce que du coup tu es plus DeFi que Fitrad moi je dirais que par rapport à tout ce qu'on a dit on n'en est qu'au bel butiment en fait de la DeFi et des possibilités parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des aspects un peu plus profonds de la DeFi qui sont en train de se créer et qui n'existent pas dans la finance traditionnelle donc ce que je veux conclure en tout cas sur cette partie-là c'est qu'on est vraiment au balbutiment d'une nouvelle utilisation de la finance qui va venir selon moi inclure plus de monde va être plus rapide va être plus simple et va être beaucoup moins coûteuse je pense que c'est tout le monde a un intérêt à l'utiliser même les plus grands institutionnels d'ailleurs il y a des ETF qui sont créés là c'est pour la partie achat de Bitcoin je sais que sur l'Ethereum aux dernières nouvelles là il y a un peu de difficulté bon en tout cas on voit que les grosses structures internationales les grands organismes ont investi ce domaine-là je pense qu'ils y trouvent aussi leur intérêt puisque simplifier accélérer et réduire le coût ça intéresse toutes les personnes qu'on soit un particulier comme nous une moyenne entreprise une grosse entreprise une multinationale ou des organismes internationaux très bien Charlie sur donc des personnes qui viennent de la finance traditionnelle quels seraient tes conseils pour démarrer pour entrer dans le monde de la DeFi pour quelqu'un qui contrairement à toi qui a moins d'expertise et qui a moins d'expérience mais quelqu'un qui voudrait faire le ou les on va dire les premiers pas là ce serait la curiosité je pense c'est de se poser la question comment ça fonctionne une fois qu'on a compris comment ça fonctionne quelles vont pouvoir être les utilisations qu'on va faire avec et à partir de là ça ouvre le champ des possibles sur tout ce qui se passe mais d'abord comprendre essayer d'utiliser avec des petites sommes on peut aujourd'hui tu l'as dit les frais sont minimes on peut mettre des toutes petites sommes pour démarrer on peut prêter 1 euro 5 si on parle 1 euro 5 euros dans la DeFi et voir ce qui se passe voir ce que ça fait donc de comprendre d'imaginer ce qui peut se faire et d'essayer en fait alors même si c'est pas un conseil en investissement est-ce que tu serais ok de dire d'après toi la technologie ou la plateforme qui est la plus simple pour démarrer dans ce domaine là un type d'investissement que tu conseillerais par rapport à la simplification pour pouvoir rentrer dans ce domaine là faire le premier pas sans être dans le conseil en investissement je donne jamais aucun conseil en investissement parce que je suis pas habilité pour et de toute façon tout le monde doit être maître de ses investissements doit comprendre ce qu'il doit faire donc même toi tu donnes pas un conseil en investissement faites vos propres recherches comprenez ce que vous faites et vos investissements s'emporteront que meilleurs j'en suis sûr mais je dirais il y a deux aspects à ça c'est déjà être capable de faire le pont comme tu l'as dit la difficulté de passer de ses euros à son wallet à sa crypto-monnaie donc là je vais utiliser moi des plateformes la principale je vais en donner trois qui sont assez safe mais toujours à faire attention à éviter de laisser son argent sur ses plateformes on ne sait jamais mais moi depuis le début depuis 2016 j'utilise Kraken Kraken à la base c'était une entreprise française ils sont orientés sécurité et il n'y a jamais eu de problème il faut faire attention parce qu'on ne sait jamais mais on est sur une entreprise sur une plateforme qui ne va pas être forcément facile à prendre en main après on va avoir Binance et Coinbase qui sont très faciles d'utilisation et qui normalement sont assez sécurisés Coinbase est en bourse en Amérique donc normalement on est sécurisé juste pour dire ce type de plateforme c'est quoi comme équivalent dans la finance traditionnelle elles ont quoi comme rôle le broker c'est un courtier je le reprends en français excuse-moi non il n'y a pas de soucis c'est un courtier du coup qui va faire de ton compte en banque à cette plateforme tu vas pouvoir échanger tes euros en crypto-monnaie et ta crypto-monnaie tu vas pouvoir l'envoyer sur ton wallet ensuite pour être le réel détenteur donc ça ça va être la première chose à prendre en main ou à comprendre pour pouvoir vraiment utiliser les outils de la DeFi et la deuxième chose du coup là une fois que l'idée c'est comment démarrer dans un investissement une spéculation ou un prêt et donc d'avoir juste une fois qu'on a transféré ces euros en crypto c'est juste ça me plaît bien ça fait une rime dans son wallet du coup une plateforme pour aller ou un outil pour pouvoir investir cet argent un truc simple tu vois vraiment pour pouvoir avoir un exemple simple de ce que l'on peut faire avec son argent pas uniquement dans le mode spéculatif j'achète des bitcoins j'achète de l'ethereum et j'attends quelques mois quelques années pour faire fois deux ou diviser par deux ça pourrait devenir utiliser la plus grosse plateforme de prêt emprunt dans la DeFi comme je disais tout à l'heure avec un collatéral de crypto-monnaie principalement ça va être Aave qui aussi à la base a été construit par un français et développé c'est vraiment ce qui a lancé le prêt emprunt dans la DeFi c'est de venir déposer sur le collatéral de crypto-monnaie par exemple j'ai un bitcoin je vais pouvoir emprunter 0,5 bitcoin par rapport à ça il peut y avoir des intérêts dessus il peut y avoir des stratégies intéressantes d'investissement donc ça va être de prendre une petite somme d'argent de la sortir de cette plateforme type Binance de l'envoyer sur son porte-monnaie et de se connecter sur la plateforme AAVE qui permet justement de venir prêter son argent et d'avoir un remand dessus et on peut démarrer tout de suite avec une petite somme super bon voilà c'est pour avoir quelques conseils pour démarrer est-ce que tu aurais des ressources à partager pour du coup avoir les bases de la DeFi ou d'avoir les premiers pas une sorte de la DeFi pour les nuls je sais pas ça existe comme livre ça doit exister peut-être mais ce que je vais conseiller dans tous les cas comme c'est un milieu très jeune et très toujours en évolution ça va être en fait de répondre à sa curiosité dans le sens où d'aller se poser des questions et d'aller chercher des réponses dans des vidéos via chat GPT sur des blogs dans des livres d'aller en fait un petit peu chercher de l'information à droite à gauche et de recouper cette information et pas forcément se fier à ce que va dire une seule personne dans le sens où chaque personne va plus ou moins avoir sa compréhension des choses ou ce qu'il est possible et il y a d'autres choses qui sont possibles de faire et donc ça va être important de je pense aujourd'hui de recouper l'information et pas de se fier qu'à une seule personne là-dessus donc regarder des vidéos sur Youtube lire des livres et demander à Google et à chat GPT C'est le process c'est le parcours que tu as eu toi personnellement ? C'est le parcours que j'ai eu personnellement parce que j'ai pas réussi à trouver une seule personne qui va pouvoir être à même de répondre à toutes les questions que pose Latify et de suivre l'évolution en plus Ouais Comme tu disais c'est quelque chose de jeune qui est en progression en évolution donc rien n'est figé et un livre qui est sorti il y a 3 ans doit certainement avoir une précision très relative par rapport à ce qui est devenu aujourd'hui le monde de Latify c'est comme ça que je dois le comprendre ? Exactement ça a évolué et puis on n'a qu'un seul point de vue sur la personne comment elle elle l'a compris et comment elle elle l'utilise parce qu'il y a plein de façons aussi d'utiliser ensuite Ok Pour ceux qui voudraient aller plus loin et te suivre est-ce qu'il y a un site est-ce qu'il y a des réseaux sociaux comment est-ce qu'on peut suivre ton profil et ce que tu produis comme contenu vis-à-vis dans le monde de Latify Alors c'est gentil d'en parler mais moi en fait je débute je débute j'ai deux chaînes YouTube aujourd'hui une vraiment orientée qui va moi m'intéresser dans l'analyse plus poussée sur le côté spéculatif en fait ce qui est une partie de mon travail donc là je vais parler à des personnes aguerries dans le domaine et je ne vais pas mâcher mes mots je vais vraiment aller dans l'anglais suisse mais dans tout ce qui va bien Elle s'appelle ? Charlie Analyse Crypto et on a l'autre chaîne Charlie Web 3 donc là le but c'est vraiment de parler à même une personne qui de base n'est pas dans l'investissement et va s'intéresser aux crypto-monnaies pourquoi je fais cette chaîne c'est parce que j'ai eu trop d'amis qui me posent des questions et qui n'ont rien compris à l'investissement et aux crypto-monnaies et qui je le sais vont arriver dans un moment d'euphorie quand tout le monde va en parler qui vont arriver vont mettre de l'argent dedans mais n'auront absolument rien compris et vont perdre de l'argent donc l'objectif là c'est d'éduquer sur l'investissement mais aussi sur les crypto-monnaies et sur ce qu'on peut faire avec tout en informant sur les risques qu'il y a derrière concrètement donc pour ceux la grande majorité qui regardent cette discussion vous aurez de toute façon le lien vers les deux chaînes YouTube c'est certainement des personnes qui suivent et qui ont un certain niveau et qui seront intéressées par les deux chaînes YouTube mais donc c'est Charlie Web 3.0 non ? Web 3 Web 3 il n'y a pas le 0 pourquoi il n'y a pas le 0 ? 3.0 parce que c'est le Web 3 on appelle le Web 3 d'accord il n'y a pas le 3.1 le 3.2 qui viendra bref donc Charlie Web 3 vous aurez les liens dans la description de la vidéo est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose à cette discussion ? pour ta communauté peut-être orientée je pense que les personnes qui vont s'intéresser aujourd'hui à comment fonctionne ce qu'on décrit depuis le début la DeFi et qui vont faire des essais aujourd'hui auront une grande longueur d'avance sur les autres donc je pense que ça peut être intéressant alors peut-être parce que j'y suis et que je me mets des œillères aussi à prendre en compte mais ça peut être intéressant juste de se poser la question est-ce que ça peut vraiment être intéressant est-ce que ça peut être vraiment l'avenir et je pense que les personnes qui font ça ça pourrait être gagner du temps sur les autres et pouvoir se positionner en amont des autres et du coup avoir plus de retours sur investissement je pense voilà donc ce qu'on pouvait vous partager pour résumer un peu cette discussion moi ce que j'en retiens c'est que à l'écoute de Charlie il y a des chances qui sont importantes pour moi par rapport à mes valeurs c'est liberté et souveraineté c'est-à-dire qu'on redevient souverain par rapport à son argent on devient la banque la banque traditionnelle la création de la banque quand on regarde dans l'histoire elle était là pour faire travailler l'épargne des grands commerçants je crois que ça vient de l'Italie qui voilà avaient de l'épargne parce que ils travaillaient bien et du coup il y avait besoin pour des entrepreneurs d'emprunter de l'argent pour lancer des nouveaux projets la banque a eu ce rôle super important dans notre monde moderne de pouvoir faire l'intermédiaire et de permettre de faire travailler cet argent-là et de faire la sélection des entrepreneurs la banque traditionnellement prenait une expertise sur la compréhension du business model de l'entrepreneur et voulait valider ou pas valider et aujourd'hui les banques ont évolué elles ont d'autres rôles aujourd'hui quelque chose qui est important dans mes micro-investissements mais je retrouve ça aussi c'est la possibilité de choisir où va notre argent on est souverain déjà on investit directement on prête directement il n'y a pas d'intermédiaire on devient à la banque et on décide quel projet on veut alimenter par exemple pour ceux qui sont dans les micro-investissements on peut investir sur des projets d'énergie renouvelable pour ceux dont c'est important donc on choisit vraiment là où va son argent contrairement à une banque qui elle on place de l'argent en banque ou via des ETF mais on ne sait pas vraiment où va notre argent comment il est utilisé donc là il y a une reprise de souveraineté et une liberté c'est qu'il n'y a pas de refus de virement à partir du moment où je veux envoyer de l'argent à Charlie qui serait un instanté dans un pays qui ne serait pas accepté par les virements Swift là on n'a aucun souci en un dixième ou un millième de seconde l'argent arrive sur son wallet sur son portefeuille numérique et la transaction est réalisée autre chose que je retiens de cette discussion c'est le fait que la DeFi n'est ni plus ni moins quelque chose qu'on a l'habitude de faire dans notre mindset dans notre façon d'investir c'est juste l'outil qui est différent voilà on passe à une nouvelle technologie comme si on passait du livre papier au livre électronique voilà c'est un switch et du coup le fait que ce soit un livre électronique versus un livre papier permet d'autres applications dont on n'a pas abordé aujourd'hui parce qu'on voulait vraiment rester sur les équivalences finances traditionnelles DeFi mais dernier point que je voudrais aborder pour ceux qui veulent prendre de l'avance et qui veulent passer le cap un aller voir la chaîne YouTube de Charlie donc Charlie Web 3 et puis accepter d'aller investir 1 euro est-ce que pour vous investir 1 euro vous prenez un risque allez soyons fous passez c'est quoi le prix d'un café aujourd'hui en Europe de 3 euros de 2,50 peut-être de 2,50 allez par rapport à ce qui est préconisé les plateformes et les outils qu'on préconise qu'on préconise ou qu'on préconise j'ai perdu ma grammaire ma conjugaison Charlie allez investir 2,50 euros même si c'est pas un conseil en investissement le plus important c'est de passer à l'action et d'apprendre vous allez certainement la première fois galérer ça va être rugueux c'est pas lisse la première fois que vous allez transférer de l'argent sur un wallet et ce wallet d'investir sur un projet de prêt ça va vous prendre de l'énergie ça va vous prendre du temps il va falloir suivre des vidéos vous former mais quel est le risque si vous investissez le prix d'un café et qu'est-ce qui va se passer après vous aurez fait l'effort et vous serez plus à l'aise pour investir 10 euros et la semaine d'après d'investir 100 euros etc etc et petit à petit sans vous mettre la pression sur des montants importants pour vous chaque personne a sa notion de relation à l'argent qui est différente mais si vous investissez un café au lieu de prendre deux cafés par jour vous en prenez qu'un et là vous avez fait un gap énorme et vous pourrez vous remercier d'avoir fait cet effort parce que du coup vous êtes en train de passer sur des opportunités nouvelles plus simples une fois qu'on a passé ces premières étapes ces premières fois on a toujours un problème avec les premières fois quelles que soient les premières fois dans notre vie mais après vous rentrez dans un monde plus simple plus rapide et plus économe c'est un peu la conclusion que je voulais vous proposer est-ce que tu veux donner ton dernier mot je dirais laisser la curiosité faire le reste une fois qu'on cherche à comprendre un petit peu comment avoir un rendement dans la DeFi si on laisse prendre la curiosité ça devient intéressant et pour rebondir aussi sur ce que tu disais de faire l'effort c'est pas lisse on travaille nous dans l'écosystème à améliorer cette simplicité c'est vraiment pas facile mais on y travaille quand je dis nous c'est l'écosystème et si justement on fait cet effort aujourd'hui de se prendre un petit peu la tête on va faire l'effort que tout le monde ne fait pas et quand nous on aura normalement réussi à améliorer la simplicité d'utilisation pour monsieur et madame tout le monde vous vous l'aurez déjà fait ceux qui auront fait cet effort en tout cas il y aura une longueur d'avance c'est là qu'il y aura une longueur d'avance parce qu'on aura déjà investi et quand il y aura plus de monde normalement si on reprend la spéculation ça aura pris en valeur de par la quantité de monde qui devrait potentiellement arriver super cette discussion vous a plu laissez-nous un commentaire il y a des choses que vous voudriez que l'on creuse alors je sais que Charlie dans une dizaine de jours je crois quitte Bali il continue son voyage mais en fonction des questions et si Charlie l'accepte pourquoi pas on fera des vidéos cette fois-ci non pas au bord d'une PC dans un paradis à Ouboune mais en ligne voilà on vous laisse laisser vos commentaires on regardera ça avec autre intérêt à bientôt comment ça fatiguait le Jérôme je vous souhaite une très bonne journée investissez en vous investissez votre argent et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut ciao et surtout abonnez-vous c'est une bonne idée ça c'est mon côté timide allez